Musique Bonjour à tous, lui c'est Roman, moi c'est Yannick, nous sommes les shareplayers et nous sommes tous les deux parbus, voilà, donc au moins c'est dit, on commence direct avec les vannes, pourtant le cœur n'est pas forcément à la fête, parce qu'on a malheureusement appris le décès de Satoru Iwata ce matin, le dirait le président de Nintendo, président depuis 2002, et on nous a demandé si on voulait faire une émission hommage, on a pour l'instant, moi je ne me sens pas de le faire, parce que je ne suis pas assez documenté, et je pense que d'un point de vue personnel, j'aime bien respecter le deuil, donc on va lui rendre tout de suite un hommage en pensant à lui, à ses proches et à Nintendo, mais on va aborder un autre sujet qui peut s'assimiler à Nintendo aujourd'hui, Roman, puisqu'on va parler de la plateforme 2D. Oui, tout à fait, tout à fait, je me joins à tes paroles concernant Satoru Iwata, je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet, même si j'ai pas mal de choses en tête, c'est assez perturbant quand même, c'est arrivé de manière assez brutale. On pensait qu'il allait mieux, parce qu'il s'était battu contre la maladie, Nintendo arrive malgré toutes les circonstances à nous surprendre, dans les bons et les mauvais moments. C'est ça, oui, et voilà. Donc voilà, une grosse pensée à toute sa famille, à lui, que son âme repose en paix, merci, parce que ça a quand même été le créateur de Kirby, de Balloon Fight et d'autres jeux, il a participé à de nombreux lancements de machines, ça a été l'architecte de la Wii, de la Gamecube aussi, et de la DS, donc un immense monsieur du jeu vidéo qui nous quitte, et si les derniers mois n'étaient pas toujours favorables à Nintendo, on avait quand même une année 2014 exceptionnelle au point de vue des jeux Nintendo, et je suis sûr que les prochaines années 2016-2017 vont être tout aussi bonnes. Ouais, juste pour finir sur le sujet, j'espère juste d'un point de vue personnel, mais je pense que ça sera le cap, le Nintendo c'est une entreprise qui me semble être quand même assez saine dans son mode de fonctionnement, et dans sa politique, et dans sa hiérarchie, j'espère que quoi qu'il en soit, le successeur d'Iwata prendra les rênes en assurant une transition dans la continuité de ce qu'avait pu initier Iwata, et que les politiques dans les semaines et mois à venir seront dans le respect de ce que Iwata avait initié pour la stratégie à venir des Nintendo. Bien sûr, je pense que si on a eu aussi un 7E3 très léger, c'est peut-être parce que son état de santé s'était de nouveau dégradé, et que justement peut-être qu'il fallait que la société voulait se laisser le temps avant de commencer à communiquer sur le sujet. Et quelque part, les mots de Régifis-Aimé qui parlait de transformation au sein de Nintendo, c'était pas forcément anticipé, mais bon, ça a encore plus de poids aujourd'hui, tu vois ? Oui, bon, en tout cas, on se joint à toutes les personnes touchées par ce deuil pour s'associer à eux dans leur douleur, mais on va quand même, the show must go on, comme on dit, et donc on a choisi, donc c'est un sujet qu'on a en tête, qu'on a en stock depuis pas mal de semaines, et en fait, c'est non pas la plateforme, mais la plateforme 2D, et on profite de la sortie de l'excellent Yoshi Willisworld sur Wii U pour aborder le sujet, donc c'est le... il est sorti il y a deux semaines déjà, et donc voilà, et en fait, il vient consolider une offre de jeu sur Wii U dans ce secteur qui est fondamentalement très riche et plus riche que sur les autres machines, puisqu'on a sur Wii U, on a eu dès la sortie New Super Mario Bros. U, on a eu, on va pas revenir sur l'épisode malheureux, mais qui est quand même sorti Rayman Legends, j'allais dire Origins, sinon c'est Legends, et puis on a eu Donkey Country Tropical Freeze, on a Kirby, le Passo Arc-Ciel, et Yoshi Willisworld, pour ne citer que les jeux, entre guillemets, AAA, enfin, voilà, les jeux ambassadeurs, la plateforme 2D, voilà, parce qu'il y a évidemment beaucoup de jeux indépendants qui sortent sur toutes les machines, sur ce créneau-là, mais c'est souvent des jeux de niche, je parle, on va essayer de prendre l'angle grand public et l'angle, voilà, mainstream, on va dire, pour pouvoir aborder le sujet, parce que la question qu'on se pose, c'est, c'est la nature de ce débat, de cette émission, est-ce que le jeu de plateforme 2D ne tourne-t-il pas en rond, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de la formule, en fait ? Bah ouais, la question, elle est légitime, alors on va prendre comme appui, comme point de départ, le Yoshi Willisworld, tu l'as dit, il est excellent, et je confirme, avant qu'on enregistre, tu m'as interrompu dans une de mes parties, qui est mon second run, donc voilà, je l'ai fini première fois, et là j'entame un second run pour récupérer les objets, les collectibles manquants. Moi j'attends que, parce que je joue en coop avec ma femme, et j'attends qu'elle soit dispo pour disposer les jeux, pour continuer, elle m'a dit, si tu continues sans moi, ça va mal aller, donc je ne vais pas continuer sans elle, au moins c'est clair et net, c'est la patronne, on respecte, voilà. Mais donc ouais, tout ça pour dire que le jeu est clairement excellent en tout point, bon ça reste, malgré l'excellence qui se dégage du jeu, il y a quand même une réelle profondeur, alors c'est, on peut parler rapidement du jeu quand même, on peut en profiter ? Oui, alors moi j'en ai souvent, c'est devenu presque un running gag de nos émissions, je parlais de GOTY, de jeux que j'entendais le plus, moi esthétiquement, c'est un jeu qui m'a mis une baffe, c'est pas une nouveauté en tant que telle, puisqu'on a eu déjà un Kirby sur le même modèle de sur Wii, le Kirby au fil de l'aventure, dans nos chers contrées francophones, et Kirby et le pinceau magique ou arc-en-ciel, le pinceau arc-en-ciel récemment, qui lui ne s'appuie pas sur des mondes de laine, mais un monde de pâte à modeler, donc on est sûr quand même des univers qui se basent sur une matière première, enfin pas première, mais sur une matière, là c'est la laine, et c'est vrai qu'esthétiquement tout de suite, le jeu ils en ont mis plein à la tête, parce qu'on se disait, je te faisais la réflexion, ils ont quand même le chic Nintendo pour arriver vraiment à reproduire de manière palpable et fidèle les matières, tu parles de la laine dans Yoshi, de la pâte à modeler dans Kirby, on peut étendre le phénomène là à la peinture dans Splatoon, et puis à l'époque, à l'eau dans Mario Sunshine, on qu'aime cette faculté à rendre crédible une matière, que ce soit visuellement ou en termes de composantes premières de gameplay. Chose qu'essaye de faire Forza 6 avec la façon dont les routes vont absorber l'eau et créer des flaques et tout, les gars Mario Sunshine c'était il y a 10 ans, donc réveillez-vous. Et Wave Race aussi. Ah exact, mais je ne l'ai pas fait celui-là, tu vois. Ah c'était exceptionnel, en termes de physique de l'eau, il n'y a pas... Non mais n'empêche, en termes de physique d'eau, d'ailleurs c'était vraiment très hardcore, c'était les niveaux bonus dans Mario Galaxy 1 ou 2, je ne sais plus. Ah ça va, ou tu étais ado de dinosaures là ? De dragons ? Non, c'était déjà des dragons, ça c'est parce que dans 3D World c'est le dragon. Dans 3D World c'est le dragon, et là je ne sais pas, c'était pas des remontas plutôt ? Ah oui, oui, exact, des remontas. Et tu les trouves hardcore ces niveaux-là ? Ouais, à l'époque j'en ai galéré. Bah parce que ça tirait partie de la Wii mode, du motion gaming, mais ça, ouais c'est... Je t'ai dit, le motion gaming et moi, ça ne va pas quoi. Ouais, c'est comme les jeux de rythme, c'est pas pour toi non plus. Ah putain, pas du tout quoi. Les seuls bons rythmes que j'arrive à faire, c'est les combos, vous le voyez derrière sur mon écran, je viens de jouer à Ultra Street Fighter 4, je me fais des défis comme ça juste pour l'exécution, j'ai fait aussi des défis de Guilty Gear, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Donc mais revenons à nos moutons de laine, et du coup, je l'ai beaucoup adoré, je l'ai beaucoup attendu Yoshi justement parce que son esthétique me marquait énormément, et j'ai vraiment eu l'impression que Nintendo, ils allaient apporter pas mal de twists à la formule Yoshi, qui est une formule classique depuis Super Mario World 2 sur Super Nintendo, sous-titré Yoshi's Island, et depuis on a eu plusieurs jeux Yoshi, on en a eu un peu, un sur DS qui était pas mal du tout, moi j'avais beaucoup aimé celui-ci sur DS, Yoshi's Island DS, je sais plus comment il s'appelait. Ouais Yoshi's Island DS, ouais. Mais tu pouvais jouer avec bébé Mario, bébé Peach, bébé Bowser aussi, je sais tout qui est... Ça remonte assez loin, je l'ai fait ouais, je l'ai fait, je l'ai pas acheté mais je l'ai fait à l'époque. Oh, bon moi c'est pareil, c'est ta faute, tu le sais que tu m'as entraîné là-dedans quoi. Je sais mais... Romain c'est le mauvais camarade qui dit tiens essaye la cigarette, c'est cool, et puis 20 ans après t'as les poumons en noir et tu te dis quel enculé celui-là. Non mais bon, tu vois malgré tout on a pas eu, j'ai pas eu le sentiment en faisant ce Yoshi's World qu'on arrivait à saturation de la formule Yoshi. Oui parce que ça fait longtemps, moi j'ai fait il n'y a pas si longtemps en fait le Yoshi's 3DS et c'est vrai qu'il est quand même, alors il est proche parce qu'on retrouve quand même des mécaniques très proches. Déjà ce qui est fondamental dans la série Yoshi et ce qui le différencie en premier lieu d'un Mario, c'est la physique, c'est l'inertie du personnage. Il y a toujours cette faculté à flotter, à avoir des seaux flottants et des déplacements qui sont moins vifs qu'un Mario, c'est-à-dire que c'est pas un gameplay où tu pourras faire vraiment des speedruns comme tu peux le faire dans un Mario, c'est plus basé finalement sur l'exploration, encore plus dans ce Yoshi's Woolly World. Et la contemplation. Et la contemplation et l'observation, l'observation, l'exploration, la contemplation, plus que sur des phases de gameplay ardues où ça demande un timing au pixel près tel que peuvent le nécessiter Mario et Donkey Kong dans une plus grande mesure. Et moi finalement en lançant ce Yoshi's Woolly World, la première session, globalement le premier monde du jeu m'a un peu laissé sur ma faim parce que j'attendais peut-être autre chose et finalement une fois que j'ai fait le deuil de ce que je pouvais attendre, tu te retrouves vraiment dans un jeu au level design vachement bien travaillé et qui tire parfaitement partie de l'exploration parce que le but du jeu c'est pas d'arriver à la fin du niveau, le but principal du jeu c'est d'arriver à collecter et les fleurs et les pelotes de laine. Donc c'est pour ça qu'on suit en mode deuxième run pour vraiment tout faire de manière clean. En fait il y a presque un côté puzzle tu vois, il y a un côté, moi à chaque fois que je fais un Yoshi et sur celui-là du coup on était à deux, enfin on est à deux dessus, c'est vraiment attends là il n'y a pas quelque chose, attends, attends tu vois et donc il y a vraiment un côté je regarde tous les recoins du niveau et le fait qu'il n'y ait pas de timer et que tu ne sois pas chronométré, mais ça te pousse et ça pousse du coup les développeurs à bien cacher leurs objets et des fois tu te dis mais comment, comment, comment j'ai pu passer à côté, j'ai regardé partout, ils sont vicieux et donc du coup il y a, non mais en fait dans la formule Yoshi, juste parce que moi j'ai fait donc je suis sur 3DS, je pense que dans la formule Yoshi on est arrivé, c'est le plus abouti graphiquement au point de vu du rythme, au point de vue justement la façon dont tu explores les niveaux, c'est pas lassant parce que justement il n'y a pas 50 des trucs à regarder, tu vas balancer des oeufs dans tous les sens mais c'est assez cohérent dans le fait de ça. Puis ouais ce qu'il y a de bien malgré tout c'est que malgré la mise vraiment en valeur de l'exploration, il en demeure pas moins qu'au fil du monde, au fil des mondes la difficulté est quand même croissante et bien équilibrée, ce qui fait que tu arrives dans les derniers mondes où d'une les objets sont plus difficiles à repérer, ils sont plus difficiles aussi à atteindre, à récupérer mais aussi le level design il est conçu d'une telle façon qu'en termes de plateforme pure, ça gagne vraiment en consistance et en intérêt tu vois et encore plus quand tu récupères tous les objets de chaque monde, tu débloques qu'un niveau spécial par monde et ce niveau spécial là il est… Ne me dis rien, ne me dis rien, ne me dis rien. Ah ouais t'as raison, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai. Je peux retrouver une surprise vraiment en me disant ça c'est bien pensé, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc Econ Country Returns. Tropical Freeze ouais. Enfin Returns sur Wii et Tropical Freeze sur Wii. Parce que du coup il revenait vraiment… Pour moi Econ Country c'était le summum du jeu de plateforme sur la Super Nintendo et c'est toujours un jeu qui est impressionnant quand tu le remets en contexte et puis le voir… C'est vrai que c'est un jeu dont on a eu une énorme absence pendant longtemps, autant on a eu des Mario 3D et tout ça, donc Econ quand il est revenu et puis c'était vraiment un jeu qui était hardcore, il était vraiment dur pour en voir à la fin, j'ai vraiment galéré et puis il amenait quand même quelques petites mécaniques de jeu sympathiques, tu vois, plusieurs persos et tout, tu vois, donc… Ouais, ouais, ouais. C'était dans celui-là ou dans Tropical Freeze mais c'était déjà dans Returns ? Oui, c'était déjà dans Returns, ouais. Et du coup ça te donnait des petites variations de gameplay et ça, je trouvais que c'était un bon ajout, tu vois, c'est un petit peu comme à l'époque, si tu te souviens bien, les dinosaures de couleurs dans Mario World, ils t'amenaient des variations de gameplay, t'avais le rouge qui crachait du feu, le bleu qui pouvait voler un peu plus et tout, et sauf que ça, c'est donc sur l'échelle de tout un jeu et pas sur certaines phases et du coup, ça te permet vraiment d'appréhender tes niveaux différemment et tu te dis, tiens, ah mince, pour avoir tel bonus, il faut que je joue avec tel truc, mais tel truc, moi j'appréhende moins bien la plateforme avec, donc il y a une vraie réflexion et c'est quelque chose qui… c'est la dernière grosse surprise que j'ai eue depuis, j'ai pas eu de claques, on va dire, parce que… Bizarrement, alors, pour élargir un peu le débat en dehors de Yoshi, juste pour finir sur Yoshi 30 secondes plutôt, c'est vrai que comme tu le disais, il n'y a pas de surprise vraiment dans le jeu, il marche dans la droite lignée de ses prédécesseurs en amenant la formule clairement à son paroxysme, tu vois, mais sans créer de réelles cassures ou de surprise. A noter que dans cet épisode-là, il n'y a pas les bébés, donc c'était une composante essentielle dans les précédents, ça devenait un peu chiant, ils se… Tu vois, genre, bon, là, ils ont enlevé ça, mais on gappe quand même la quintessence des jeux Yoshi. Et malgré tout, tu vois, le premier run, je l'ai conclu en une bonne douzaine d'heures de jeu, sans avoir tout récupéré, mais malgré tout, je m'étais dit, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça suffit, il n'aurait pas fallu qu'il y ait plus de niveaux, plus de monde à explorer, on a fait le tour de la question, c'est… Voilà, la difficulté était bien équilibrée, la durée du jeu, elle était cohérente avec les mécaniques de jeu, c'est bon, stop, ils sont allés au bout du truc, pas besoin d'en avoir plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le jeu, le jeu réellement de plateforme 2D qui a su me surprendre sur la Wii U, c'est clairement Rayman Legends à tous les points de vue, c'est-à-dire que bon, j'avais fait déjà le précédent, le Origins sur 360, qui déjà m'avait beaucoup plu. Là, le Legends, il amène encore la formule à un palier au-dessus, encore plus par l'intermédiaire du gamepad. Alors le new Super Mario Bros. U et le Rayman Legends, on l'a fait à deux avec ma femme. Et autant, aussi bien elle que moi, on était restés sur notre faim sur le new Super Mario Bros. U. Moi, de mon côté, d'un point de vue strictement joueur, parce que franchement, pour moi, ça a été l'épisode de trop. Autant j'avais trouvé une cohérence à la sortie des jeux sur la première DS et sur la première Wii, parce que vraiment, ça remettait au goût du jour un gameplay qu'on avait... Qui avait été oublié, carrément. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et puis du coup, ça le modernisait et puis ça tirait sous la corde nostalgique, tu vois, mais d'une manière assez... Non mais j'y reviendrai quand tu finiras sur Rayman Legends. On va quand même faire un petit rétrospective, ce qu'on aurait peut-être dû faire au début, mais tant pis, juste pour voir comment on en est arrivé là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bon, du coup, en plus de ça sur new Super Mario Bros. U, je trouve que le gamepad, pour le deuxième joueur, c'est pas non plus l'exploitation la plus folle qu'on aurait pu en faire, à contrario d'un Rayman Legends, où déjà d'un point de vue, à tous les points de vue en fait, d'un point de vue déjà visuel, tu sens quand même que le jeu a une direction artistique assez soignée, assez travaillée, qui tire partie de la haute définition, là où New Super Mario Bros. U, franchement, il est un peu feignant, un peu pantouflard à ce niveau-là. Et puis surtout, une exploitation du gamepad qui est super maligne, qui est super maligne. Le jeu a vraiment été développé, même s'il est sorti plus tard sur PS4, Xbox One et tout. Ouais, la lead plateforme, c'est la Wii U. Ouais, la lead plateforme, c'est clairement la Wii U, avec vraiment une réelle coopération entre le premier joueur et le joueur 2, enfin en l'occurrence ma femme. Je l'ai pas fait, moi, mais tu penses qu'il faut le faire à deux en coop localeur. Ouais, 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 ouais. Alors, pas tous les niveaux n'exploitent réellement ce gameplay asymétrique, parce que là, pour le coup, c'est vraiment du gameplay asymétrique où le joueur 2, donc, tirera partie de l'écran tactile, mais aussi du gyroscope, en actionnant certaines mécaniques de niveau qui permettront au joueur 1 d'accéder à certaines phases dans le niveau. Alors, c'est difficile de résumer ça sans images à l'appui. Si on peut, on en mettra en illustration, mais il y a clairement un jeu de ping-pong entre le joueur 1 et le joueur 2. Le joueur 2, il est pas passif comme il peut l'être dans New Super Mario Bros. U. Parce que dans New Super Mario Bros. U, on rappelle, en tapotant le gamepad, on crée des plateformes. Voilà, c'est ça. Mais bon, ouais, dans le principe, pourquoi pas ? Tu vois, moi, j'ai trouvé ça un peu inintéressant pour le joueur 2, et pour le joueur 1, ça tombe vite en casse-gueule, parce qu'il faut vraiment que le joueur 2 positionne les plateformes au fixe après, tu vois. Alors, nous, on était bien galéré au début, et à la fin, on était bien synchro, et ça m'a permis de faire le 100% un peu plus rapidement, on va dire. Rafraîchis-moi la mémoire. Si t'as pas de joueur 2 dans New Super Mario Bros. U, pour te mettre les plateformes à certains endroits, est-ce que tu peux quand même récupérer tous les objets sans le joueur 2 ou pas ? Il me semble que oui, mais certains sont vraiment chiants, mais chiants dans le mauvais sens du terme, tu vois. Un peu, j'en reviendrai après sur Mario, sur New Super Mario Bros. 3D, putain, je me rappelle. Le premier, qui s'appelle juste New Super Mario Bros. sur DS normal, où pour choper certains trucs, il fallait certains items, et dont je galérais beaucoup. Et là, il y a 2-3, ça remonte à il y a quand même quelques années, et j'avoue qu'il m'a quand même laissé du marbre. Tu vois, rétrospectivement, quand on repense à ce New Super Mario Bros. J'ai du mal à me rappeler d'un... Il n'y a pas de faits marquants qui se dégagent, tu vois, réellement ? Non, non, je me rappelle vraiment très peu du jeu. Vraiment, je me rappelle juste que ça nous permet de jouer un peu ensemble et de coopérer légèrement. Et du coup, j'attends quand même pas mal Rayman... Attends, Brioche, arrête ! Rayman Legends, pour pouvoir tester autre chose. Mais moi, je n'ai pas aimé du tout Origins. J'ai vraiment, même sur Vita... Qu'est-ce qui t'a déplu dans Origins ? L'inertie ? Non, mais je déteste le design de ce jeu, donc moi, c'est clair et net. Et je ne sais pas, j'avais un espèce d'arbre et je ne comprenais pas avec qui je devais jouer, qu'est-ce que je devais faire, l'ordre des niveaux. Je trouvais que c'était un peu bordélique. Ah bon ? Ouais, dans Origins, pas dans Legend. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Enfin, tu vois, genre, je ne comprenais pas trop. Puis il y a un chara-design, en général, qui je n'aime pas. Donc bon, après, c'est depuis toujours... C'est la première fois que j'ai vu le truc PlayStation, ce mec, avec ses mains qui n'avaient pas de bras ou quoi. J'ai dit, putain, c'est moche. Non, c'est vrai que... Paradoxe... Enfin, je te rejoins, moi aussi, c'est vrai que dans le passé, avant Rayman Origins, je n'ai jamais été spécialement attiré par ce personnage ni par l'univers de la licence en elle-même, tu vois. Mais finalement, tu vois, à l'usage et en jeu, je trouve qu'il synthétise assez bien tout ce qu'on peut aimer et tout ce qu'on peut rechercher dans notre plateforme 2D, à savoir du rythme, tu vois. Du rythme, mais en même temps, de l'exploration, parce que pareil, pareil que dans les autres jeux, mais dans Rayman Origins ou dans Origins, tu as des espèces de looms à récupérer qui aussi sont cachés dans différentes parcelles du niveau, tu vois. Donc le level design... Oui, mais tu vois, tout ça, je ne comprenais pas, c'était les trucs... Parce que tu vois, il y a des trucs à peu près récupérés qui... Enfin, bon, il faudrait que je... De toute façon, je vais tenter Legends. Je verrai, puis... Ouais, ouais, de toute façon, on en parlera en fin de l'émission. Peut-être qu'on établira un top des plateformers sur Wii U, donc je ne vais pas spoiler la fin de l'émission, mais... Ouais, en général, tu vois. Mais clairement, c'est plus qu'un candidat à la plateforme 2D. C'est... Limite, c'est... S'il y en a un à faire, c'est lui, quoi, clairement. Clairement, parce que s'ils... Et enfin, tu vois, en plus, par rapport à la machine, à la Wii U, c'est lui qui synthétise le mieux la philosophie de la machine, quoi. Enfin, sincèrement, tu vois. Ouais, plus que les jeux Nintendo, alors... Parce que Nintendo, on va... Parce que, en plus, tu vois, tu reprends le line-up de la Wii U, que, enfin, rapidement... Tu avais Zombie U, qui, finalement, avait une exploitation aussi intelligente du gamepad. Après, on aime ou on n'aime pas le jeu, mais... Non, mais Ubisoft, ils sont très bien pour ça. Ils jouent toujours le jeu. Tu vois, ils essayent vraiment d'exploiter vraiment les supports, les fonctionnalités et tout. Et c'est vraiment tout à leur honneur. Et c'est vrai que c'est eux, avec Zombie U et Rayman Legends, je crois qu'ils ont mieux utilisé le gamepad. Ils ont ouvert la voix, tu vois. Mais ils ont ouvert une voix qui n'a pas été suivie. C'est ça qui est un problème. Ouais, c'est ça, le problème, ouais. Mais, alors... Parce que, clairement, tu vois, si on refait le lien avec Yoshi's Woolly World, le gamepad, il n'est pas exploité, tu vois. Non, il ne sert à rien, le gamepad. Il ne sert à rien. Moi, je joue... Enfin, tant est si bien que je t'avais dit, et je te conseille de suivre cette voix-là. Yoshi's Woolly World, très rapidement, dès ma deuxième session de jeu, j'y ai joué exclusivement à la Wiimote. Parce que, ben, tu te retrouves dans un gameplay, de toute façon, en 2D, où la croix directionnelle s'y a merveille. Tu n'as que deux boutons à exploiter. Et en plus de ça, la visée avec les œufs, qui est quand même une composante essentielle du gameplay, elle est super bien gérée par la gyroscopie de la Wiimote. Que tu as juste à pencher comme ça, c'est super efficace, super rapide, super ergonomique. Il faut que j'essaie, mais je n'aime pas du tout la prise en main de la Wiimote à l'horizontale. Quand tu as un Wii... Le pad Wii Pro est quand même vraiment sympa. C'est loin derrière celui de la One ou de la PS4. Il est quand même mieux qu'une DualShock 3, par exemple, ce qui n'est pas dur. Mais après, c'est un coup à prendre. Et justement, on va... Là, tu parles de la Wiimote. La Wiimote, elle a été utilisée dans pas mal de jeux sur Wii pour essayer de justifier certaines de ses fonctionnalités. Mais ça, presque, presque, je crois que ça gâchait un peu, je ne sais pas si tu te rappelles, sur Mario Bros ou sur Wii. C'était un peu chiant, tu vois. Dès que tu bougeais un peu la Wiimote, il faisait une espèce de toupie dans l'air. Exact, ouais. Alors moi, tu m'as rafraîchis la mémoire. Moi, ce n'était pas sur ce jeu-là que ça m'avait dérangé. Moi, c'était surtout sur le premier Donkey Kong, enfin, le Donkey Kong Country Returns. Oui, sur celui-là aussi, ça gâchait un peu. Il fallait vraiment... Il fallait, ouais, donner un coup de Wiimote pour qu'il puisse faire une roulade Donkey Kong. La roulade, c'était une composante aussi essentielle du gameplay parce que ça permettait soit de tuer les ennemis, soit de faire un saut en longueur. Tu faisais une roulade et tu sautais, tu faisais un saut en longueur. Donc, c'était super important. En plus, le jeu était exigeant en termes de level design. Il y a eu des moments où c'était un peu chiant parce qu'on ne va pas revenir sur la Wiimote. Mais justement, il y a eu quand même des efforts de fait en point de vue de gameplay sur la Wii pour essayer de renouveler le genre. Voilà, parce qu'en fait, on va revenir un petit peu. C'est un genre qui est un genre de prédilection dans les années 80-90. C'est impossible que je fasse un catalogue, mais moi, de mémoire, c'est vrai que les trois premiers Mario, ça a été sur NES, ça a été... J'ai adoré les trois pour le premier parce qu'il est vendu avec. Et parce que si tu découvres le genre, le 2 et le 3 ont... En plus, les trois premiers Mario, ils sont très différents les uns des autres. En plus, c'est ça qui est fou. C'est un jeu différent. Alors, le Super Mario 2, on connaît tous l'histoire qu'en fait, c'est Doki Doki Panic, un jeu japonais que Nintendo a adapté, Nintendo of America a adapté, mais a adapté super bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des personnages qui ne sont pas du tout destinés à être en l'hiver Mario, qui sont iconiques, dont les Max As, qui sont les principaux ennemis dans Yoshi's World, comme quoi. Mais moi, j'ai des souvenirs d'explorer Mario Bros 2 dans tous les sens, de finir, de finir et tout. Parce qu'il y avait les Warp Zones et tout, tu vois, puis... Puis Mario Bros 3, c'est tellement propre, c'est tellement au-dessus. Moi, je me rappelle d'avoir... Je l'avais pris le Day One, déjà, à l'époque. J'étais déjà un petit âge armé dans sa belle boîte jaune. D'ailleurs, ma mère m'avait fait un costume, un hipster du cosplay avec la queue de raton. Je t'ai montré cette photo. Je me l'avais envoyé la photo. Vous ne l'aurez pas. Mais donc, du coup, c'est ma mère qui avait tout cousu et tout. Et là, c'était bien fait, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, non, mais j'ai adoré Mario Bros 3. Ça reste un de mes épisodes préférés. Parce que la mécanique... Tu vois, c'est justement ça. On va s'appuyer peut-être sur ces trois épisodes. C'est que dans l'épisode 2, tu vois, tu as tout le côté de déracinement qui est essentiel. Parce que tu ne tues pas les ennemis en leur sautant dessus. Tu as les mondes... Tu leur envoies des navets, ouais. Et le monde négatif, tu sais. Oui, oui. Tu avais ces trucs avec les fioles. Il fallait les balancer. Ouais, ouais. Pour découvrir des portes et tout. Tu avais vraiment un côté... J'essaye. Comme tu avais qu'un one-shot, tu vois, ta fiole, tu réfléchissais bien. Bon, là, la plateforme, elle est là et tout. Et comme c'était inversé, il fallait vraiment être... Tu vois, ça demandait pas mal de réflexion. Il y avait le fait de pouvoir jouer avec quatre persos, quatre gameplays différents. Au final, je me demande même si ce n'est pas un des meilleurs Mario ever. Tu vois, celui-là... Même si ce n'est pas un Mario à la base, tellement... Ouais, c'est le plus révolutionnaire, en fait, quelque part. C'est celui qui a le plus... Enfin, en tout cas, qui a le prix le plus de risques et qui a osé. Et c'est ça, en fait, qui me manque peut-être aujourd'hui, surtout dans les jeux Mario en 2D, parce qu'on en a eu quand même une chier ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas de décès, tu vois. Et Mario Bros 3, avec le... Bah, déjà, tu as la map. Tu as la map qui a été instaurée dans Mario Bros 3. Ouais, ouais. Et puis... Ah, putain, avec cette musique et tout, avec les... Tu devais pas... Enfin, tu avais les frères marteaux sur la carte et tout. C'est ça, c'est ça, ouais. Donc, ça reprenait vraiment, si tu veux, l'univers Mario. C'est là qu'il est développé. On voit les enfants de Bowser pour la première fois et tout. Donc... Et puis, au point de vue du gameplay, il y a le fait de pouvoir voler avec cette course, déjà. Donc, tu as une jauge de course avec ses flèches. Et quand tu arrives au P, tu t'envoles. Et si tu as le... C'est pas le costume Tanuki, c'est juste la queue de raton-laveur, parce que Tanuki, c'est l'intégrale. Il y a deux costumes différents, il faut bien faire attention. Ouais. Mais du coup, quand tu as la queue de raton-laveur, tu peux vraiment voler. Et du coup, il y a toute une partie verticale dans le niveau qui est très intéressante. Du coup, et certains endroits, il faut les atteindre avec ce costume-là. Et la piste pour courir, elle est très courte. Donc, il faut vraiment bien maîtriser le gameplay. Bon, après, tu avais le costume de grenouille, le costume, je crois, que Mario devient une statue de pierre et tout. Mais donc, ça se diversifie dans les costumes. Et les costumes et leurs habilités ont dicté un level design en conséquence. Tu vois ? Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, ça a été repris quasiment texto dans Mario World qui finalement prend la même formule et là, magnifique, parce qu'en plus, tu as Yoshi. Moi, le jeu, tu vois, je le relance aujourd'hui. Je le relance, vraiment, je l'ai relancé avec une super Famicom branchée directement sur un écran 4K. Ça bave, c'est clair. Et c'est toujours beau. Le relance sur Wii U aujourd'hui, il n'y a pas de remaster ni rien. Mais je le trouve vraiment le choix des couleurs quand tu es dans les cavernes et tout, les tons de gris employés. donc Mario 3 et Mario 4, donc Mario World en France, ils sont très proches là-dessus. Mais c'est après, en fait, si tu veux, quand ils sont revenus à ce genre-là, ils n'ont pas réussi, tu vois, à explorer aussi profondément qu'ils avaient fait à l'époque de la NES et de la Super NES. Après, ouais, mais je pense que, du coup, c'est vrai que la question qu'on se pose a du sens parce que, est-ce que réellement, on n'a pas fait le tour de la question ? Mais regarde, un jeu comme Mario Bros 2, tu vois, tu as l'impression que c'est une anomalie dans la série Mario, mais c'est un jeu qui prend vraiment des risques, tu vois, c'est des... Ouais, bien sûr. Tu vois, rien que le parti pris, non, vous ne pouvez plus tuer les ennemis en leur sautant dessus. Attends, ça change tout, tu vois. Ouais, mais parce que le truc, c'est qu'ils sont... Quand ils ont lancé les New Super Mario Bros, d'abord sur DS et d'abord sur Wii, le but, c'était... il est sorti bien avant sur DS. Et d'ailleurs... Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ah d'accord. Je vais l'exprimer peut-être alors. Moi, celui-là, il m'a beaucoup plu. Il a beaucoup plu parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Mais justement, c'est ça que je veux dire, c'est que quand ils ont sorti celui sur DS et celui sur Wii, le but premier, la philosophie derrière ça, c'était de remettre au goût du jour, de moderniser le gameplay originel des Super Mario tel qu'on l'a connu à l'époque. Et c'est quelque part aussi, derrière tout ça, il y avait une idée de transmission, d'héritage, de gameplay, de ce jeu, à travers les parents qu'on peut être et à travers la nouvelle génération. Et donc, vu qu'ils sont repartis sur ces bases-là de gameplay, quelque part, ils se sont un peu cloisonnés eux-mêmes dans cette formule-là et que cette formule-là, je pense que fondamentalement, on a un peu fait le tour. Alors là, en septembre, il sort Mario Maker. Ça reprend ces bases-là de gameplay en essayant d'apporter cette composante de création de niveaux et d'aspects communautaires. Mais derrière tout ça, se cachent toujours les mêmes mécaniques de jeu. C'est un cache-misère un petit peu ça aussi. Oui, c'est un peu dur de parler de cache-misère, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, tu vois, on va avoir des niveaux incroyables, on va avoir du challenge, on va avoir vraiment la possibilité de créer nos niveaux, de pouvoir vraiment comprendre les mécanismes de création. Mais il n'y a pas de... Mais on va rester bloqué. On va rester dans ces mêmes mécaniques-là. On va rester dans les mêmes mécaniques-là. J'ai vu, il me semble, j'en avais parlé lors de la dernière émission, je ne sais pas si c'était en off, mais que quand c'était le skin, je crois, de Mario Bros 3, ce qui me semble qu'il y est, ou de Mario World, je ne sais plus, il y avait la jauge. J'ai vu clairement la jauge. Alors, je me dis, ça serait malin, tu vois, que si tu passes au skin Mario 3, tu peux avoir les items de Mario 3 et donc, du coup, tu as la jauge. Je pense que, tu vois, je m'avance un petit peu et qu'on va... Même si tel est le cas, tu vois, il n'y aura pas de révolution, tu vois. Non, il n'y a pas de révolution. Alors que, quelque part, l'épisode DS, ce n'est pas qu'il révolutionne le genre, mais il renoue avec le genre et il amène le Mario petit, le Mario géant, tu vois, donc il amène quand même deux, trois trucs. C'est une formule très simple mais après, en fait, ils ont juste balancé des nouveaux costumes en pensant que, tu vois, ça suffisait à changer le gameplay alors qu'en fait, depuis Mario Bros 3 et le fait de pouvoir s'envoler dans une moindre mesure Mario Bros, enfin, New Super Mario Bros DS, le Mario petit parce que le grand, on l'avait deux fois dans le jeu et c'est tout mais le petit permettait, tu vois, de sauter différemment, d'être ultra vulnérable et tu vois, c'était plus dans l'optique de la collection tiens, les collectionneurs, on va vous en faire baver parce qu'il fallait en plus d'abord trouver un champignon bleu donc c'était un peu compliqué mais aujourd'hui, moi, je pense qu'au point de vue des Mario, il va falloir vraiment, sacrément, penser à de nouvelles choses et c'est marrant parce que c'est un épisode 3D qui a finalement a plus révolutionné le plus de ceux qui s'est moins bien vendu un peu le genre parce que je parle de Mario 3D World sur Wii U qui est un Mario 3D mais dans une 3D un peu particulière qui passe souvent en 2D donc et c'est vrai que celui-là, il a quand même pas mal de trucs chaque niveau, t'es émerveillé dans Mario 3D World parce que je pense que fondamentalement en termes de développement de jeu et de level design, t'as des perspectives qui s'ouvrent instantanément avec la 3D. Avec la perspective, ouais, mais tu penses pas que Nintendo, ils ont quand même la capacité, le savoir-faire pour nous balancer un truc en 2D mais avec plein de nouveautés, tu vois, genre, tu vois, rien que, je sais pas, mais le concept de, il y a tellement de concepts dont je vais revenir, Mario Bros 2, de ne pas sauter sur les ennemis, le déracinement, le coup de ces portes qui t'envoient vers le même miroir et tout, c'est plein de mécanique, tu vois. mais ça veut dire que pour ça, il faut qu'ils mettent de côté un petit peu les mécaniques originelles qu'ils veulent remettre au goût du jour avec Mario Maker avec les news par Mario Bros. Ouais, mais le problème, c'est qu'il fasse abstraction de ça, qu'ils partent sur un nouveau concept comme ils l'ont fait à l'époque avec Mario Bros. Ça, je suis d'accord. Avec Mario Bros. Et puis Mario Bros 3 après et puis Mario 64 quand il est sorti donc c'est quand même une entreprise qui à chaque fois, sauf entre Mario et Mario 4. Mais justement, Mario 64, il apporte plein de nouvelles mécaniques parce qu'il est en 3D et que la 3D, je pense que fondamentalement en termes de level design, ça te permet plus de choses. En termes de level design, je suis d'accord. Tu vois, mais en termes de mécanique de jeu, regarde, tu me parles de Rayman Legends, je ne l'ai pas fait mais apparemment, tu vois, il y a ça. Non, non, bien sûr. On peut, enfin, moi, ce n'est pas mon métier donc j'ai un petit peu du mal à pouvoir... Surtout qu'ils nous ont imposé quelque part le gamepad et qu'il y avait matière, le gamepad a beaucoup mieux l'exploité dans nos Super Mario Bros. que le simple fait de poser des pauvres petites plateformes avec le joueur de jeu. Après, bon, ça c'est un autre problème, c'est un problème d'utilisation de leur propre matériel mais vraiment... Oui, mais c'est important mine de rien parce que je pense qu'une évolution du genre, elle peut passer aussi par une évolution hardware. Je te dis n'importe quoi. Admettons que demain, Nintendo se lance dans la réalité virtuelle ou même dans la réalité augmentée. Il y aura peut-être des nouvelles mécaniques de jeu qui vont naître de ces dispositifs-là, tu vois, tout en restant sur des jeux en 2D, tu vois. Bien sûr. Mais, peut-être que sur les machines actuelles, les machines de salon ou portables actuels, telles qu'elles le sont, peut-être que le genre de dé, tu peux guère aller au-delà de ce qui a été fait soit par Nintendo, soit par d'autres éditeurs. Je pense qu'on peut toujours trouver et je vais prendre par exemple. Après, on peut élargir le truc. Tu vois, à la génération précédente, on a eu des jeux comme Super Meat Boy. Là, c'était une autre proposition encore dans le genre 2D, tu vois. Donc, effectivement, ça peut laisser à penser qu'il y a encore des choses à explorer. mais est-ce qu'on pourra vraiment aboutir sur un truc révolutionnaire ? Non, mais pas un truc révolutionnaire, mais avoir un truc où, tu vois, finalement, je vais prendre Ori. Alors, Ori, c'est particulier parce que ça tire plus vers le Metroidvania que vers le jeu de plateforme. mais c'est quand même un jeu en 2D où il y a quand même une composante plateforme, une composante... Donc, c'est pas comme si je comparais ça à Street Fighter ou à Call of Duty, tu vois, mais on peut. Et dans Ori, t'es surpris du début à la fin. Il trouve toujours une nouvelle mécanique de jeu, un nouveau truc et tu te dis, tiens, avec ça, je vais pouvoir faire ça. Par exemple, un truc intéressant. Dans Mario World, tu te rappelles des Switch ? Alors, rafraîchis-moi la mémoire. En fait, c'est des blocs de couleurs. T'as rouge, vert. Dans le premier, c'est jaune, vert, rouge et bleu, il me semble. Donc, c'est des blocs, tu vois, qui sont transparents. Ouais, vas-y, ça commence à me parler. Et ils sont dans tous les mondes. Tu vois, dans le monde 1, par exemple, t'as des gros blocs, des blocs jaunes, des plateformes jaunes qui permettent d'accéder à des parties cachées du niveau. Et en fait, il faut trouver un switch géant qui est un niveau à part. Dès que tu l'actives, tu vois, il y a plein de blocs qui volent sur la carte et du coup, ça remplit ces espaces vides. Et du coup... ça me parle, mais... En fait, du coup, globalement, tu parcours un niveau, tu dis, tiens, là, il y a des blocs rouges, mais il n'y a que le contour parce qu'ils ne sont pas là physiquement. Et vivement, que je trouve le switch rouge pour pouvoir retourner ici. Ça y est, ouais. Il y a un côté, tu vois, il y avait un coup... c'est très léger, mais il y avait ça dans Mario Bros 2, justement, avec toutes ces portes cachées, etc. Et je trouve que Nintendo, tu vois, ils sont bons pour ça, pour nous donner envie de... Tu vois, c'est un côté aventure, exploration. Ouais, ouais, ouais. Et on l'a perdu, finalement, on refait les mêmes niveaux. Ah, putain, là, j'aurais pas dû sacrifier mon champignon hélice au profit de ça parce que si j'avais eu le champignon hélice, j'aurais pu avoir ce truc-là. Bon, ben, je ferais un deuxième run. Et tu vois, il n'y a pas ce côté recherche, surprise. Après, ils sont partis, ouais, je pense qu'ils ont voulu partir dans la direction du multijoueur local, tu vois. Ouais, mais ça, c'était une connerie, tu vois. Et heureusement qu'il y a Yoshi. Encore, ce Yoshi, il n'est pas parfait parce que tu te gênes souvent et tu peux te gober l'un et l'autre. Ils auraient dû le désactiver parce que c'est très cool. Ou alors, tu vois que tu peux gober que si l'autre, il est aplati par terre, comme ça. Si tu as besoin de gober l'autre pour une mécanique de jeu, l'autre s'aplatit, tu le gobes et tu le fais. Mais en temps normal, tu veux gober un ennemi. Genre ma copine, elle veut gober un ennemi qui est devant elle. Moi, à ce moment-là, j'avance, tu vois, parce qu'il y a le scrolling ou je ne sais pas quoi. Elle va me gober moi d'abord. C'est insensé. Et tu vois, on peut se pousser aussi. Donc, je saute, elle saute, elle me pousse de la plateforme, je peux tomber. C'est dommage parce qu'il ne manquait pas grand-chose, mais déjà, c'est déjà mieux pensé et mieux réfléchi que les New Super Mario Bros. Ah oui, de toute façon, moi, j'ai... Jouer à plusieurs, c'était avoir une crise de l'air garantie, en fait. Soit, ouais, soit tu as plusieurs joueurs à avoir le même niveau et si possible, un bon niveau auquel cas, tu peux coopérer ou jouer de manière optimale, tu vois, à plusieurs, mais c'est vrai que dans les rares fois où j'ai essayé, ça m'a cassé les couilles, clairement, parce que je trouve qu'en plus, que le level design se prêtait mal à ce... Non, non, il ne s'y prête pas, il ne s'y prête pas. Le problème, c'est qu'en plus, quand tu es trop éloigné les uns des autres, tu allais te peindre, tu vois, soit l'écran s'élargit, soit tu en as un qui... qui sort de l'écran. C'est dans une bulle, là, c'est ça. Ouais, c'est chiant, ça hache le rythme du jeu, tu ne profites pas vraiment du level design qui a été conçu. T'es plus en train de stresser pour les autres que de penser à ton perso. Mais bon, il n'en demeure pas moins que ça a été un argument, je pense que ça a été un gros argument de vente pour l'épisode Wii à l'époque. Les publicités de l'époque étaient, elles sont toujours d'ailleurs très bien faites, et mettre l'accent sur la convivialité, sur la famille, sur le groupe d'amis, sur le fait de jouer ensemble, de se retrouver autour de jeux qu'on a tous connus, donc c'était malin. Vous m'excuser, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de bailler. Ouais, moi aussi, mais il fait lourd, tu sais, il fait gris. Ouais, moi il fait gris, mais il ne fait pas lourd. Mais il fait gris. Je me retombe souvent parce que j'attends les bêtises de mes chiens. Aujourd'hui, elles ont fait fort, les deux, donc je n'ai plus envie. Elles se sont gobées mutuellement ? Non, non, il y a la petite qui est juste montée sur le canapé et qui a chié sur le canapé, comme ça, direct. Sans raison. Elle voulait peut-être pondre un oeuf à la Yoshi. C'est ça, donc je sens une odeur, je me retourne, je me dis, mais je n'ai pas compris, ce n'est pas dans ses habitudes, heureusement. Et comme un chien, si tu ne le prends pas sur le fait, sur le fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais l'engueulé après, ouais. Donc voilà, heureusement, on avait prévu le coup quand on a acheté le canapé, une matière super facilement nettoyable, on a sorti notre attirail de produits. Est-ce que la matière de ton canapé absorbe aussi bien la merde que le bitume de Ford Assis pour la pluie, du coup ? Je ne sais pas, je vais demander à Turn10 qui vient d'analyser mon canapé, voir si l'absorption de produits est suffisamment bonne. Donc voilà, c'est la péripétie. L'autre, elle me casse les couilles parce que la grande, il est bientôt 6 heures et c'est l'heure à laquelle elle mange. On a une émission à finir, tu m'entends ? C'est surtout Nintendo qui est présent dans ce genre-là. On a Sony qui a testé une formule qui s'appelle Little Big Planet. Oui, c'est un parti prix différent mais qui peut avoir tout sens aussi. Parce que Media Molecule, ils savent très bien faire des trailers et tout. Les premiers trailers avant la sortie de Little Big Planet, j'avais trouvé ça génial. Une manette en main. il y a une espèce de physique dégueulasse mais je ne la supporte pas. Mais vraiment. Et la création de niveau, alors je me demande comment certains ils arrivent à faire des trucs et comment tu peux t'amuser à faire ça. Oui, mais quelque part, tu vois, je pense qu'ils sont allés dans une direction intéressante parce que le Mario Maker tel qu'on va le voir en septembre, sans Little Big Planet, ce n'est pas dit qu'on aurait eu droit à un Mario Maker aussi. non, et puis moi, j'ai vu des trucs de dingues surtout sur Little Big Planet 2 et que j'ai fini. Je les ai vus parce que je ne l'ai pas acheté. Le premier, je l'ai fini et c'était laborieux. Il y avait 2-3 bonnes idées vite fait mais c'était plus la musique qui était sympa, l'ambiance et tout mais rien de fou. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup misé là-dessus. Et d'ailleurs, je serais curieux de voir combien de 3 ils ont vendu des sorties sur Play 4 aussi. Oui, je pense que c'est assez mal vendu. Je pense que c'est un peu de la merde au niveau vente. et c'est vrai qu'à part ces quelques... Là, on parle bien, on exclut complètement le jeu indé. parce que si vous pouvez toujours nous dire ouais, mais il y a eu ça, il y a eu ça. On parle quand même de jeux qui ont... En jeu indé, on a cité rapidement Super Meat Boy. Oui, parce que ça a été un phénomène et c'est vraiment... ça a été un peu l'antithèse de certains Mario parce que c'était uniquement le skills qui compte et ça... Moi, j'avais essayé juste au clavier comme ça pour rigoler. je me suis dit je vais tout casser. J'avais essayé à la manette, j'avais essayé une démo sur 360, j'avais trouvé ça pas mal quand même. Ouais, j'aurais peut-être dû essayer au... Je n'avais pas 360 quand il est sorti. Et après, bon, après, c'est plus l'heure comme on dit. Mais c'est vrai que du coup, c'est un genre qui est presque détoisé sur les machines Nintendo. C'est marrant parce qu'il y a très peu de représentants du genre chez ce genre LittleBigPlanet, mais ils mettent tellement l'accent sur le mode communautaire qu'à la fin, tu ne sais même plus s'il y a un mode solo ou pas. Et chez Microsoft, je... Ouais, je réfléchis. Il y a Ori, mais c'est plus un Metroidvania qu'un jeu de plateforme, tu vois. C'est vrai que finalement, c'est un genre qui est resté vraiment dans les mains, entre les mains de Nintendo. Nintendo, ils ont bâti leur réputation sur un savoir-faire très poussé là-dessus. Même... Alors, parce que dans les années 90, tout le monde voulait son plateformer et tu parlais des volumers. Regarde ce que Sonic a réussi à faire. Ils ont complètement... Ils ont inventé... En fait, ils ont inventé un genre en voulant faire de la plateforme de D, ils ont inventé un genre. Les jeux, les jeux Sonic, ça ne ressemble à rien d'autre et rien ne le ressemble. T'es d'accord ? Ouais, ouais, ouais. Les gars voulaient absolument son Mario et puis ils ont eu le coup double parce qu'ils ont eu la masse super cool et ils ont eu les jeux super cool. Vraiment... Et donc, tu vois, ils ont le parti pris, ça a été la vitesse, les looping, le côté spectacle, mais c'est vrai que... C'est intéressant que tu parles de Sonic parce que finalement, au fil des générations, c'est vraiment la licence qui s'est perdue mais par excellence, tu vois ? La transition... Le seul jeu Sonic potable, c'est Sonic... Adventure ? Non, bah oui, les deux sur Dreamcast, ils sont pas mal, mais après, depuis la Dreamcast, il y a... Je sais pas si c'est Generations où tu fais certains niveaux en 2D, certains niveaux en 3D. Ah, ouais. Tu vois, je crois que c'est Generations qui s'appelle. J'en ai un autre que c'est possible. Je l'ai sur 360, je l'avais acheté sur la boutique Orange un mois après la sortie. Malgré tout... Eux, ils ont pas réussi à se renouveler, mais parce qu'ils ont quasiment pas misé sur la plateforme 2D. Ils ont essayé le Sonic Generations, c'est des hommages en plateforme 2D, et ils ont eu le Sonic 4 mais qui s'est planté. Je pense que les mécaniques de jeu de base de Sonic, elles sont spécifiques, elles sont particulières et que je pense que tu peux... Si tu veux t'en tenir à ce côté pêchue, ultra dynamique et ultra rapide et ultra... Voilà, ultra rollercoaster entre guillemets, tu peux pas vraiment inventer de nouvelles mécaniques de jeu, tu vois. Donc je pense que c'est des jeux qui à l'époque se suffisaient eux-mêmes quelque part. Moi je pense que c'est des jeux qui sont compliqués à faire malgré leur simplicité parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup de précision. Un jeu de plateforme où les seaux ils sont merdiques déjà, enfin tout de suite, dès que tu prends le jeu en main, moi dès que j'ai pris LittleBigPlanet en main, j'étais là, ça m'a pété les couilles instantanément, mais vraiment, je me suis dit, bon après j'ai fini le jeu, il y a des qualités, machin, tout ce que tu veux. Mais tu dois, tout de suite, tu vois, tu prends, alors c'est ça qui est quand même dingue, c'est que tu prends en main Mario, je prends juste sur la Wii U, le Mario Bros, le Donkey Kong et le Yoshi, c'est trois physiques complètement différents de trois physiques parfaites. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et Nintendo, ils ont ce savoir-faire. Donc déjà, c'est casse-gueule parce que c'est très compliqué d'avoir ces physiques parfaites. Ouais, ouais, en plus, chacune de ces physiques-là et d'inertie-là, elles sont toujours super bien exploitées en fonction du digital design. Mais je parle pour d'autres éditeurs, tu vois, c'est compliqué de trouver cette formule-là, c'est compliqué d'éviter la reddite et c'est compliqué de satisfaire tout le monde comme Nintendo sait le faire. C'est-à-dire s'attirer à un espèce de grand public qui pourrait être curieux mais s'attirer aussi les gamers qui vont en plus avoir des points de comparaison. Donc je pense que c'est un genre, tu vois, c'est bon, on leur laisse à Nintendo parce que nous, si on part sur ce créneau-là, on va nous comparer et on peut pas... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc moi, je pense que le problème vient surtout que quasiment, il n'y a que Nintendo qui fait ces jeux-là et que du coup, par manque de concurrence, Nintendo, du coup, se repose sur ses lauriers et c'est souvent... Ouais, c'est pas faux. C'est souvent de la concurrence que naissent les évolutions... Lorsqu'on fera le podcast Street Fighter, je te montrerai à quel point l'apport des copies pirates et surtout des jeux SNK a pu être bénéfique à Street Fighter qui a pu intégrer des tonnes de mécaniques de jeu. Et comment, par exemple, Street Fighter V recycle ultra intelligemment certaines mécaniques de 20 ans de jeux, de sagas de jeux différents, de alpha, de 3, de machin truc, tout en apportant de nouvelles mécaniques de jeu. Pourtant, ça reste un jeu de baston en 2D et tu vois, quand tu le vois tourner... Attends, je t'écoute, il faut juste que j'aille chercher le chargeur parce que je vais tomber en ras de batterie là. Continue, continue, je t'écoute. basse là. Donc voilà, excusez-moi, moi j'en ai profité que Roman aille faire son chargeur pour gronder ma chienne qui était en train de se gratter alors qu'elle ne devait pas le faire. Donc voilà, ce que je disais, ce que je disais Roman, c'est qu'on a quand même d'autres exemples de jeux sur des gameplays ancestraux, notamment sur des jeux en 2D. et là je parlais de la baston mais c'est vrai qu'on peut penser même à des genres complètement différents dans les jeux de sport par exemple où par exemple chaque année FIFA arrive à quand même nous surprendre avec des mécaniques. C'est léger, c'est pas forcément folichon mais ils arrivent quand même à trouver quelque chose sur une base qu'on a depuis 20, 30 ans. et c'est vrai que moi surtout comme c'est un genre qui est très estampillé Nintendo, j'attends beaucoup de Nintendo parce que je sais qu'ils ont les moyens, les capacités, le savoir-faire pour nous surprendre, pour aller plus loin. Et c'est vrai que le fait qu'ils restent beaucoup dans leur zone de confort pour ce genre de jeu-là, c'est un petit peu décevant. Alors oui, Mario Maker arrive et va rafraîchir. Oui, donc Egon Country, que ce soit le Returns ou le Tropical Freeze, ils ont de quoi satisfaire n'importe quel fan de plateforme par leur exigence, leur level design, leur mécanique, etc. Mais moi j'attends un peu plus que Nintendo, qui est le gardien de ce temple, on va dire, essaye d'aller un peu plus loin parce qu'ils ont les moyens et quand on s'appuie sur d'autres styles de jeu comme je viens de vous dire la Baston Donnay parce que c'est le premier truc comme par hasard qui est bienvenu à l'esprit, je pense qu'on arrive quand même en étant de bonne volonté. Maintenant, je pense que pour conclure, qu'on peut donner l'explication à ça, c'est que la Wii U, elle était, depuis le début, elle est mal en point et je pense qu'ils ont, dans toute leur licence, ils ont limité la prise de risque. Sauf dans le Mario 3D qui est arrivé en 4i mini dont personne finalement ne s'est fait trop l'écho et celui-là, lui, il a vraiment apporté quelque chose. Par contre, pour tous les autres jeux, je pense que Nintendo s'est contenté de faire des formules comme il sait le faire, de bien les faire et ça s'est vu avec les cartes. Oui, mais alors c'est dommage alors qu'il y avait matière justement avec le Gamepad de pouvoir plus qu'on voulait leur licence, tu vois. Ils n'ont pas trouvé comment le bien gérer, comment... Et du coup, parce que tu regardes finalement la Wii U, on en a déjà parlé plein de fois, elle a un super catalogue mais le Mario Kart n'est pas forcément très différent de celui-là. de la Wii, le Smash Bros pareil, tu vois. Et ça, c'est pour tout et le Yoshi, vraiment, par le skin de l'Aide, il est très peu différent finalement, par nos mécaniques de gameplay, etc., de l'épisode sur 3DS. Il faut vraiment aller chercher les Splatoons et les... Enfin, il n'y en a pas beaucoup finalement, et les Bayonetta 2 éventuellement, mais c'est encore c'est même pas... Ouais, Wonderful, Wonderful, bon, c'est pas un jeu. tu vois, il faut vraiment, il y a très peu de jeux, il y a Splatoon qui... Finalement, et quand tu regardes Splatoon, c'est un jeu où ils parlent de rien, ils inventent un univers et tout. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils s'appuient. Je joue pas souvent, mais dès que je mets ma galette, je l'ai relancé ce matin. Tu t'amuses tout de suite, tu rigoles, t'es bien, t'es dans ton truc, bon, tu te fais des petites parties de 10 minutes, mais pour moi, Splatoon, il est pas parfait, mais le pari est réussi parce que c'est frais de bout en bout, tu vois. Moi, je pense, j'ose espérer qu'ils vont s'appuyer sur cette expérience-là pour renouveler un peu leur genre et pour créer de nouvelles licences encore à l'avenir parce que... Bien sûr. Et justement, pourquoi pas, tu vois, au lieu de toujours nous balancer, même si on les adore, Mario, Yoshi, Donkey Kong, mais un vrai nouveau jeu avec quelque chose de nouveau. Tu sais ce qui serait génial ? Ça serait que Nintendo prenne face à Sonic, mais vraiment, genre que ça soit un Sonic à l'ancienne fait par Nintendo. Alors, ça peut être le truc le plus casse-gueule du monde, le truc que tout le monde attend, mais tu vois, genre que... Si, 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 une entreprise qui pourrait redonner celle-là de noblesse à Sonic, c'est bien eux, c'est clair. C'est bien eux, et de toute façon, moi, je pense, je pense, tu sais quoi, que c'est pas improbable parce que de toute façon, il y a eu beaucoup de partenariats entre Sega et Nintendo. C'est deux compagnies qui sont très proches, alors moi, ça me fait toujours mal de parler de, enfin, tu vois, de, quand t'as vécu la guerre des consoles, c'est juste, c'est bizarre, c'est comme si, demain, t'avais le Paris Saint-Marseille, tu es d'accord. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, ce club hybride, tu vois, c'est pas possible, mais pourtant si, et finalement, tu vois, je pense que Nintendo, un jour, pourra proposer, tu vois, allez, laissez-nous faire ça, on balance X royalty, et puis, et puis voilà. Ouais, mais c'est pas, c'est pas totalement essentiel. Tu vois, tu vois, sans partir de zéro, mais d'avoir, tu vois, d'avoir autre chose, d'avoir, et puis, en prenant les mécaniques de vitesse, etc., dire, ah ouais, putain, on peut faire ça, tu vois, rien qu'en termes de rythme, tu vois, il y a Donkey Kong qui est un peu plus rythmé, mais c'est vrai que c'est, et puis bon, Yoshi, c'est quand même, c'est la force tranquille, tu vois, c'est la force tranquille, mais bon, après, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande de faire autre chose. Non, c'est son parti pris, c'est son parti pris, mais moi, je pense, je pense qu'il faut, il faut trouver, il faudrait dépoussiérer ce genre, avant qu'il tombe complètement en désuétude, et qui, parce qu'il risque de tomber dans l'oubli, après, je pense à un truc, tu vois, ils peuvent aussi, ça paraît compliqué, mais encore une fois, Ubisoft, il arrive par l'intermédiaire de Rayman Jungle Run, vu qu'on sait que Nintendo va proposer des jeux sur mobile, non, 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 pas ça, non, 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 je savais que j'en avais pour plusieurs heures, et du coup, je l'avais pris, on avait joué mon frère et ma femme, moi, ça me saoulait trop vite, ça me saoulait, vraiment, tu ne crois pas que ça exploite intelligemment le tout tactile, justement ? Oui, non, non, c'est très bien, tu vois, mais pour moi, ce n'est pas un jeu, tu vois, c'est... Ah, je ne sais pas, ce n'aurait pas été un jeu s'ils avaient voulu singer les commandes... Non, non, mais franchement, c'est bien foutu, c'est... Non, on ne peut pas leur enlever ça, ils ont réussi à répondre à la problématique du manque de boutons par le fait que le personnage avance tout seul, c'est ça, moi, ça me dérange, parce que, voilà, j'ai mes idées qui sont dessus, après, je reconnais lesquelles les vertus de ce truc-là. Tu tombes plus dans le jeu de rythme, presque, que le jeu de plateforme. Ouais, ça, je suis dingue, mais ça mérite d'exister. C'est juste pour ça que je t'aime pas. Ouais, peut-être, non, mais ça, je ne me débrouillais pas trop mal, comme quoi, tu arrives... D'ailleurs, en parlant de jeu de rythme et de plateforme 2D, on a oublié d'évoquer un jeu que moi, je n'avais pas fait à l'époque de la Gamecube, c'était le Donkey Kong Jungle Beat, non. Avec les Jenga, là, putain, tu sais que j'ai voulu les racheter, ce truc-là, ça coûte un bras. Là aussi, je ne suis pas calé sur le sujet, mais c'était une proposition originale. C'est intéressant, ça amenait, de ce que je me souviens, ça amenait la plateforme et ça mélangeait un peu avec le jeu de rythme. Il y a toujours matière, de toute façon, je pense que, tu vois, quand tu vois certains se renouveler, tu vois, là où tu ne les attends pas... Mais là aussi, tu vois, c'est passé par l'intermédiaire d'un accessoire et ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le genre, il peut se renouveler soit par des accessoires, soit par un hardware révolutionnaire, tu vois, ou spécifique, tu vois. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il pourrait se révolutionner s'il y a plus d'acteurs qui participent à la création. Du coup, Nintendo étant tout seul et étant, à part sur Wii, mais c'était un moment particulier, ils sont souvent en position d'outsider, ils veulent consolider surtout leur fanbase, donc ils ne prennent pas trop de risques et c'est surtout ça. Si demain, la NX cartonne et qu'ils arrivent à vraiment bien fonctionner, peut-être qu'ils se diront « Allez, on se lâche un peu, de toute façon, on dépend ». Parce que chaque jeu de plateforme de la Wii U, c'était des jeux qu'on attendait comme ce n'est pas possible parce qu'il n'y avait rien dans le calendrier. Donc, les cons qui étaient arrivés, vraiment, c'était un océan de glace, sans mauvais jeu de mots, tu vois, tu étais sur la banquise, il n'y avait rien, quoi, tu vois. Donc, forcément, si tu n'as que ça à proposer et que tu ne prends pas de risques, tu vois, tu ne vas pas te dire « Allez, on balance demain ». Tu imagines, tu rebalances un Mario, tu ne tues pas les ennemis en leur sautant dessus. Pour Mario, tu vois, tes actionnaires, il faut sacrément les avoir caressés dans le sens du poil les années avant. Après, est-ce qu'il n'y a pas un problème lexical, tout simplement ? Parce que finalement, le renouvellement aussi, il est passé par toute la gamme de Mario RPG, tu vois, les Mario et Luigi, les Paper Mario et tout, quelque part, c'est une proposition. Alors oui, non, peut-être pas pour les Mario RPG, mais Paper Mario, celui de la Wii par exemple, il tirait beaucoup vers le jeu de plateforme, il était fantastique. Ouais, ouais. Tu vois, par exemple, cette mécanique de... Ouais, tu passes... C'est un jeu de dés et tiens, j'ai un obstacle et je tourne. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle un peu la mécanique de Zelda Link of the Twin World, tu vois. C'est vrai, ouais. Parce que tu vois, tu as ce côté, il faut changer de perspective et du coup, je... Tu vois, ça nous fait mentir au final parce qu'ils ont prouvé... Ouais, mais ils ont balancé... Non, parce que récemment, Paper Mario, ça date, on a trouvé quelques exemples à dose de néopathique et c'est des mécaniques, tu vois, qui sont sur des jeux qui ne sont pas des jeux de plateforme à proprement parler. Paper Mario, c'est un RPG. Ouais, mais tu l'as dit, tu l'as dit toi-même, il tend aussi vers la plateforme. Après, je pense que... Moi, le cœur, c'est que j'aimerais bien un jeu de plateforme, tu vois, le Yoshi, il est génial, mais un peu plus de prise de risque, un peu plus de surprise, un peu plus... Oh putain, mais au bout du troisième niveau, on peut faire ça, tu vois, on peut tourner la caméra, j'en sais rien, tu vois, où ça aurait été fantastique. Attends, c'est une blague, là ? C'est en train de me bouffer le joystick, mais ça va pas ou quoi ? Mais attends, je vais vous faire vivre ça en direct, c'est pas possible. Je sais pas si vous la voyez là-bas. Qu'est-ce que tu fous, là, derrière mon joystick ? Le stick ou le gros stick arcade ? Le gros stick arcade et le léché goulûment, mais ça va pas ? Bah, de toute façon, on ne sait plus y aller, vu... vu l'état dans lequel j'ai reçu, non, mais ils vont me le changer, évidemment. C'est que du direct, voilà. Tu vois, non, mais tu vois, le pire, c'est qu'elle attend que je me rassoie pour continuer, quoi. C'est pire que des gosses. C'est un appel pour faire du versus fighting contre toi. Non, c'est un appel. Dépêche-toi de faire du fait. Sinon, je vais pas arrêter de faire des conneries, tu vois. Tu vois. C'est terrible. Et donc, bon, de toute façon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, on est resté une petite heure, c'est ce qu'on voulait, on voulait faire une émission pas trop lourde. Ouais, on progresse, nous aussi, donc c'est bien. Mais il y aura d'autres sujets qui se prêteront plus à des émissions courtes. De toute façon, ou à des émissions plus longues, plutôt, je veux dire. vous inquiétez pas, il y a la Gamescom qui arrive et Metal Gear et l'émission Street Fighter, on a de quoi faire des émissions. Je peux même faire des émissions de trois heures, si vous voulez. Ah ouais, ça, on pourrait aisément. Non, je peux rester toute la nuit à discuter avec Roman, il n'y a pas de souci. Juste, tu voulais faire un top. Ouais. Écoute, donc, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, bah écoute, vas-y, c'est toi le top. De toute façon, c'est vite fait, on va en lister cinq à la base. La Venus, Super Mario Bros U, Rayman Legends, Donkey Kong, Tropical Freeze, Yoshi, et Kirby, on va garder ces cinq-là, d'accord ? Ouais, t'en vois pas d'autres ? Non, sur les cinq-là, j'exclus Kirby parce que je ne l'ai pas fait. On part dans l'ordre des croissants, sur ces quatre-là qui me restent, en quatrième et en dernière position, pour moi, je mets sans hésiter New Super Mario Bros U, c'est celui qui m'a le moins surpris, celui qui a le moins innové, qui exploite le moins bien la machine. L'épisode de trop. L'épisode de trop, clairement. C'est important, quand tu regardes la jaquette, c'est une invitation à plonger dans Mario, tu vois ? Ouais, non, mais clairement. Enfin, j'ai ressorti la jaquette, j'avais les yeux qui pétillaient, il va être génial ce jeu, en fait. Il est bien, mais il n'a pas... Non, il est super, s'il fallait le refaire, je le referai, tu vois, mais c'est celui qui m'a le moins surpris, qui va le moins loin, finalement, dans l'aspect plateforme 2D. Donc là, il m'en reste 3, Rayman, Donkey Kong et Yoshi. Allez, deuxième et troisième, enfin, deuxième ex-aequo, je mettrais les Donkey Kong et Yoshi. C'est deux propositions différentes. Donkey Kong, c'est vraiment le skills à l'état pur, tu vois, le sens du rythme, presque, tu vois, c'est presque autant un jeu de rythme qu'un jeu de plateforme, tu vois, tu sens que le level design, il a été étudié pour... Les post-fights et tout, non, c'est vraiment... S'il n'y avait pas eu Returns, je pense que ça aurait été un jeu mythique, mais il arrive après Returns, et du coup, il fait un peu redid. Là aussi, t'as des niveaux spéciaux qui se débloquent, qui sont... En termes de difficulté, c'est du high level, mais c'est un plaisir, du plaisir à l'état pur. Alors, je l'ai trouvé peut-être un poil moins difficile que l'épisode de Wii. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, moi j'ai pas... Alors, le seul grief, pourquoi je lui donne que la deuxième place à égalité avec Yoshi ? Parce qu'il n'exploite pas du tout le gamepad, là pour le coup, t'as un écran noir quand tu joues au jeu. Et donc, je mets en première position. Ceci dit, si c'est mieux que des jeux qui te forcent à garder l'écran. tant qu'à faire, tant qu'à faire, oui. Le parti pris, voilà, ils sont allés au bout de leur trip à tout axé vraiment sur le gameplay 2D, sans tirer parti du gamepad, pourquoi pas, ça, ça peut se tenir. Mais donc, voilà, dans le contexte de la Wii U par rapport au hardware et dans le contexte dans lequel il est sorti, ouais, je mets Rayman Legends au-dessus du reste. Pour toutes les raisons que t'as évoquées. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est celui qui exploite le mieux la machine et qui exploite le mieux le jeu en coopération. D'accord. Voilà. Alors moi, j'exclui Rayman Legends que j'ai pas fait, forcément. En dernière position, Kirby et le pinceau arc-en-ciel parce qu'il y a un gros défaut, c'est qu'à se jouer uniquement au stylet, tu passes ton temps à regarder le gamepad et ne pas regarder l'écran. Et c'est dommage parce que le jeu est tellement joué, il est très, très beau et malheureusement, le gamepad, il ne propose pas une image très belle. du coup, tu joues la tête baissée. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, c'est un jeu portable en fait. C'est un jeu qu'il fallait sortir sur 3DS ou qu'il aurait fallu patcher pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse regarder sa télé parce que c'est quand même un jeu de salon. C'est dommage. finalement, c'est une proposition aussi qu'ils ont faite, tu vois, quelque part, de renouveler un peu le genre à travers ce... Oui, mais alors là, franchement, uniquement au style et si ça pose des problèmes de jouabilité terribles, problèmes de précision, enfin, tu vois, des fois, des trucs tout bêtes. Ça aurait été bien, Émile, si tu joues sur tablette, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, je t'ai dit, s'ils veulent un jeu pour smartphone et tablette, c'est un bon candidat. C'est peut-être même le meilleur candidat qu'ils aient sous la main. Donc voilà, avant-dernier, je le mets dans ce sens-là plutôt que troisième, c'est Mario parce qu'il n'apporte absolument rien de neuf. C'est vraiment... C'est un best-of d'un best-of d'un best-of. Donc au final, on en a un peu... Putain, ça me doit avoir vu la mague de... Non, non et non. Oui, on a un peu un ras la casquette rouge. Attendez, bougez pas, je vais vous chercher ma casquette rouge de Mario, comme ça, on est le poil dans le thème. Voilà, c'est du direct. Ah ouais, il fallait bien utiliser un club Nintendo, tu vois. Putain, tu ne me sors pas la casquette rouge de l'ASM au moins. Non, non, c'est une vraie casquette. Ah, ok. Non, non, ma casquette de l'ASM, elle est bleue. Merde, elle est de travers. Yo. Donc voilà, on a ras la casquette. Tu ne veux pas sortir ton tuyau de plombier, non ? Non, ce serait dépassé. Non, mais j'ai fait de la plomberie l'autre jour et j'ai... vraiment en vrai. Donc ras le bol de plombier. J'aurais pu mettre le chapeau de Mario pour le faire, c'est vrai. Et monter sur... Il y a plus grande des deux chiennes pour faire Yoshi. Et hop, on y est, voilà, on a fait un petit tour. Donc voilà, non, c'est vraiment déception, il n'y a que la jaquette qui est belle. À la limite, la proposition, et on l'a oublié, de New Super Luigi. Ah ouais, je ne l'ai pas fait celui-là, du coup. Et elle est plus mal, elle est mieux parce qu'en fait, ça reprend des extraits de niveau et c'est un rythme beaucoup plus frénétique. Mais ça tend plus vers le snack gaming que vers le vrai jeu. Donc c'est un jeu... c'est plus une extension, de toute façon, à la base. C'est une extension qui reprend les mêmes... les bouts de niveau. Il faut vraiment y aller très très vite et c'est des petits challenges. C'est un peu le... Tu vois, dans l'ADN, je n'ai pas fait, mais il me semble que ça se rapproche un peu de NES Remix, tu vois. Ah ouais, c'était cool ça d'ailleurs. J'avais fait le premier moi, je m'étais régalé. J'ai failli l'acheter en boîte sur Wii U et je me suis rappelé juste avant de l'acheter que la Wii U était zonée donc ça ne servait à rien de l'acheter en boîte. Pourquoi en boîte ? Ah, parce qu'il est sorti qu'au Japon en boîte ? C'est ça ? Ouais, au Japon ou non, ou aux Etats-Unis. Ok, ouais. Voilà, donc voilà. Et deuxième, donc je mets donc Econ Coutry Tropical Freeze parce que c'est un super jeu très exigeant qui amène vraiment pas mal de variétés, etc. Enfin, tout ce qu'on aime dans un jeu de plateforme, il corrige les défauts intelligemment de Donkey Kong Country Returns. Il y a ce côté un peu frais en plus, les ennemis sont marrants et tout, puis je trouve vraiment le perso, il y a un travail dans l'animation parce que c'est vraiment en plus, ces mecs-là, ils ont ces Retro Studios, ils ont vraiment gardé, c'est eux aussi qui avaient fait Returns, hein ? Ouais, c'est eux aussi, ouais. Eh bien, eux, ils ont vraiment su garder l'ADN des jeux rare qui étaient sortis. D'ailleurs, j'ai toujours ma boîte originelle du premier que j'avais tellement pris une baffe sur le Kong Country sur Super Nintendo, donc j'étais très content de les retrouver. Le Tropical Freeze, voilà, il fait un peu redit avec le Returns, mais si vous n'avez pas fait Returns, celui-là, vous allez vous manger une claque. Surtout que dans celui-là, on peut voir indépendamment chaque poil de Donkey Kong, ça c'est important. Ouais, c'était un peu ce qu'ils avaient vendu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est dingue. Bref, et premier, je vais mettre Yoshi parce que j'y joue en chemin, parce que je le trouve vraiment magnifique et... Quoi ? T'as dit Yoshi parce que j'y joue en chemin. Ouais, c'est... Hier, j'ai regardé Capital sur... Il parlait du monoï et après, les mecs à Tahiti, ils ont un putain d'accent, mais... Alors, respect, ils roulent les airs et apparemment, c'est l'accent, c'est un accent français pur. voilà, comme c'est bizarre et... Et voilà, donc... Donc, voilà, j'ai voulu recrôler l'accent de Tahiti et donc, je ne sais plus ce que je disais, non, non, ça va très bien, donc Yoshi, même si je suis un peu comme toi, resté sur ma faim en début, je m'attendais peut-être à mieux. Le fait de pouvoir y jouer vraiment et de jouer à deux, pour moi, c'est un gros plus parce que c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement et puis, voilà, esthétiquement, la Mecgen est là, 1080p, 60p, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, dites-nous votre top et dites-nous surtout les jeux qu'on oubliait et on n'a pas parlé des jeux indés parce qu'on ne veut pas, nous, les shareplayers, on est honnête, on ne veut pas parler de choses dont on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, on ne maîtrise pas, donc on ne va pas partir sur les jeux Steam, etc. Par contre, dites-nous s'il y a des jeux qui valent le coup même sur les shops respectifs. Moi, j'ai cité Ori qui est un merveille absolu, mais vous pouvez nous donner d'autres jeux peut-être qu'on m'a zappé. Je sais qu'il y a Shovel Knight, c'est pareil, qui est pas mal du temps sans que je trouve le temps de... où j'aurais dit plutôt un mélange entre Castlevania, plutôt Castlevania, Ghouls and Ghosts, à la limite, tu vois, un peu ces tripes-là, tu vois, donc c'est pas... Ghouls and Ghosts, le truc, tu vois, t'ouvrir les veines tellement que c'était dur, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce jeu quand j'étais jeune, le super Ghouls and Ghosts sur Spam Nintendo. Ça aussi, c'est une licence que j'aimerais revoir, tu vois, Capcom, il pourrait nous faire ça. Et on n'a pas... Alors, juste dernière chose, parce qu'en termes de plateforme, il y avait aussi Megaman, tu vois, à l'époque, il y avait Megaman. Ouais, mais c'est plus de l'action, tu vois. Ah non, c'est de la plateforme, c'est tellement exigeant en termes de plateforme et de saut, ça te fait passer Donkey Kong Country pour un jeu casu, quoi. Mais vraiment, tu sais, c'est quoi le pire, c'est que t'as... genre le truc classique, t'arrives dans une salle, tu vois, t'as un tapis de pique et dans Megaman, tu sautes dans un pique, t'es mort, tu vois, et tu reprends à perpétrer les oies, tu vois. Ouais, Et d'un coup, t'entends... C'est des plateformes qui apparaissent et qui disparaissent et donc tu dois mémoriser le cheveux, le pattern des plateformes, tu vois, et c'est des plateformes qui font vraiment la taille du perso, donc c'est qui tout double et tu dois bien maîtriser, donc en même temps, mémoriser l'apparition et maîtriser tes sauts. Et c'est vrai que Megaman, ils ont fait un Megaman 9 et 10 qui sont sortis, je crois, sur PS3, Xbox, 360 et Wii, et c'est vraiment tous ces deux jeux, si vous aimez les Megaman, moi j'adore, j'ai sur l'e-shop de la Wii U, j'ai pris les 6 de NES et les 3X de Super NES, je m'éclate à les refaire, par contre, j'avoue, je triche, je sauvegarde souvent avec la petite sauvegarde manuelle parce que sinon, sinon, j'aurais pas le skills, mais quand j'étais petit, j'ai fini les 6 premiers sur NES et le X1 sur Super NES et c'est pour mon tableau de chasse. On aurait pu les mettre dans les jeux de plateforme. Ouais, on aurait pu, on aurait pu, est-ce qu'on aurait dû, je sais pas. Toi, t'es pas trop Megaman. Non, non, jamais, même à l'époque, tu vois, c'est pas... putain, il faudrait que tu réessayes, dommage qu'il n'y ait pas d'épisode sur 3DS, sur DS normal pour que tu puisses les pirater, mais c'est vraiment, enfin, essayer d'en finir un aujourd'hui, c'est un challenge. Moi, j'ai vraiment, je me suis essayé de finir le 3 ou le 4, un épisode qui me semblait un peu moins difficile que les autres et sur ma Wii U, j'ai pas réussi, donc sans la sauvegarde de la demande, c'était compliqué. Mais on aurait pu parler de ça aussi, et voilà, Castlevania, même si c'est de l'action et que c'est devenu les Metroidvania, mais voilà, les premiers Castlevania, c'était plateforme action. C'est dur, de délimiter les genres, finalement. Bah ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Après, ouais, je... Ouais, non, effectivement, après, moi, dans mon esprit, plateforme, c'est vraiment la plateforme pure et dure où t'as pas vraiment... Parce que là, tu parles de jeux qui font appel à des armes, tu vois, de l'instant où t'as des pouvoirs liés à des armes, pour moi, tu tombes pas dans le... Et la boule de feu, c'est pas une arme ? Ouais, mais elle est... Tu peux finir le jeu sans elle, si tu veux, tu vois, c'est pas une composante du gameplay, tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, c'est vrai que c'est pas très précis et pas très puissante. Ouais, voilà, c'est un accessoire, quoi. C'est vrai que ça me ferait plaisir de revoir un vrai Castlevania 2D comme celui-ci sur Super NES. Alors ça aussi, la Wii U, elle est bien pour son e-shop et j'aimerais que le e-shop de la Wii U soit aussi fourni que celui de la Wii. En tout cas, vous avez ce super Castlevania, mais juste les musiques, voilà. Vous jouez, vous avancez, juste les musiques, mais c'est fin du game, c'est fini, quoi. Moi, j'ai la BO dans l'iPhone et des fois, je me fais la BO de Castlevania le soir en promenant mes chiens et tout, tu vois, j'y suis dedans, complètement. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. C'était une chaude journée d'été qui était marquée par le décès d'Iwata et par d'autres petits fets marquants comme le caca sur le canapé. On aura toujours aujourd'hui. Mais, voilà, prendre des choses avec humour et il faut continuer à garder le smile. Et puis, voilà, donc, dites-nous à vous c'est quoi votre top de jeux de plateforme sur génération actuelle ou même toute plateforme confondue. On va se retrouver bientôt. Donc, on cherche toujours un... N'hésitez pas si vous voulez faire un débat avec nous, proposez-nous un truc comme ça on peut bêta tester manquement le Skype à 3 pour pouvoir ensuite essayer de faire intervenir des personnes travaillant dans le milieu des vrais professionnels. On a plusieurs pistes de gens qu'on pourrait interviewer en fait sur des sujets variés. c'est pour la bonne cause donc si vous voulez débattre avec nous contactez-nous on se fera un petit Skype ok ? Roman, tu es là ? Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai perdu. Non, il va falloir que je file c'est pour ça. D'accord, mais prends les chaussures de Sonic et file. Ouais, merci pour tout mes chers abonnés abonnez-vous partout Twitter, Facebook, tout ça vous connaissez la chanson faites tourner la vidéo et à la semaine prochaine salut à tous salut Yannick salut à tous à bientôt salut 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 salut